Celle des mâles, on commence avec celle de la génération des 1 ans. C'est les écuries Al-Haledia qui parrainent ce championnat 2015 ici à Deauville. Les yearling mâles du championnat 2015. Les juges sont prêts, les chevaux sont en collecting ring. Et bien c'est parti, soyez les bienvenus, voici les championnats yearling mâles. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Messieurs, mesdames, les juges, merci aux présentateurs et à ces poulains de 1 an. On peut les raccompagner encore sous quelques applaudissements, ne serait-ce que pour leur souhaiter bonne chance pour les délibérations des juges. Le 58, le 59, le 64 et le 69 de votre catalogue se sont qualifiés sur les épreuves d'hier. Ce sont donc les meilleurs des meilleurs que vous aurez l'occasion de voir cet après-midi. Les plus jolis, les plus beaux spécimens des poulains de 1 an, en tout cas dans ce championnat Al-Haledia Stables. Nous aurons le plaisir d'avoir les 2 et les 3 ans dans quelques instants avec 4 prétendants au titre de vainqueur, au titre de champion également. Nous allons nous rapprocher de la commission disciplinaire qui calcule les notes attribuées par les juges. Et la réponse à votre question, qui sera le champion Yerling Mâle 2015 ici à Deauville ? Qui ira au championnat du monde fin novembre à Paris pendant le salon du cheval ? Réponse dans quelques secondes. Réponse dans quelques secondes. Réponse dans quelques secondes. Qu'est-ce qui, au nom de 58, 59, 64 ou 69, sera le champion de Gold Yelling 2015 ? Qu'est-ce qui, au final de novembre, sera le champion de la World Championship à Paris ? Les calculs sont faits, le verdict est scellé. Il y aura forcément un malheureux sur les quatre, trois qui seront médaillés dans ce championnat Yelling, mal parrainé par Al-Haledia Stables, les écuries Al-Haledia. Qui sera en or, qui en argent, qui en bronze, qui aura un voyage à la finale du championnat du monde à Paris ? Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, no one who gets the gold medal. C'est le numéro 69, Vortex Caliste, pour la France. Première victoire française, première médaille française, ici à Deauville. Quelques applaudissements supplémentaires, s'il vous plaît, pour Vortex Caliste. Et nous allons, sans plus attendre, accueillir les propriétaires et naisseurs, s'il vous plaît, de Vortex Caliste. Madame Jennifer D'Ombre, toute l'équipe de l'élevage Caliste Arabians. Quelques applaudissements également pour ces propriétaires, qui doivent être très heureux de Vortex Caliste, qui obtient ainsi sa place pour les championnats du monde de Paris. C'est un fils de Shanghai, de Mirwana Caliste, et petit-fils de Marwan Al-Shakab. Né en France, il reste en France, du côté de la propriété. C'était Monsieur Shukens qui le présentait cet après-midi. Bravo pour cette belle médaille d'or. Les félicitations au nom de toute l'équipe organisatrice, représentée ici par son président, Monsieur Eric Gire. Alors que nous allons pouvoir accueillir celui qui est en argent dans ce championnat. Et c'est donc avec les couleurs de l'Arabie Saoudite que nous sommes. Voici le 59, Chagrin Hadbar, Silver Medal, No. 59. Bienvenue à Chagrin Hadbar, le silver medal dans ce yearling male championship. Congratulations to all the Hadbar's third team represented by His Royal Highness, the Prince Abdulaziz bin Ahmed bin Abdulaziz al-Saud from Saudi Arabia. La deuxième meilleure nation, c'est donc l'Arabie Saoudite qui est deuxième avec le numéro 59, Chagrin Hadbar. Bravo donc à toute l'équipe de l'élevage Hadbar, qui reste toujours propriétaire, qui est représentée par son Altesse royale, le Prince Abdulaziz bin Ahmed bin Abdulaziz al-Saud, représentant donc l'Arabie Saoudite. C'était Nicolas Frère, le présentateur. Et enfin, la médaille de bronze. On va pouvoir l'accueillir également sous quelques applaudissements. C'est une médaille française également, celle du 58 Chata Iniziato. Un podium au 2 tiers tricolore, Chata Iniziato, qui est la propriété de M. Frédéric Riviera, qui s'empresse d'aller féliciter son cheval. Le handler également, le présentateur, Bernard Tolra, Chata Arabian, c'est l'élevage français qu'il a fait naître. C'est un fils d'Inizio Davalon Justmayen et de WH Justice. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, puisqu'il s'agit d'une victoire, d'une médaille d'or française, je vais donc, mesdames, messieurs, vous demander de bien vouloir vous lever pour que l'on puisse entendre, en l'honneur de Vortex Calisté, la première marseillaise de ce week-end. Ladies and gentlemen, please raise for the French National Anthem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo à Vortex Calisté, le médaillé d'or de ses championnats Yearling Mâle 2015. Et comme le veut la tradition des remises des prix dans le monde du show arabe, et il s'est valable également, cette tradition. Alors, une nouvelle fois, Deauville, si vous preniez la cadence pour emmener le tour d'honneur de ce nouveau médaillé d'or, Vortex Calisté était le meilleur pour la France. Sous-titrage ST' 501